Seigneur, nous bénissons ton homme pour ta grâce, ta fidélité, ta bonté, ton amour. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci parce que tu es Dieu, parce que tu existes et parce que tu nous as, Seigneur, créés. Et tu as, Seigneur, prévu cette rencontre. Nous voulons, Seigneur, te bénir. Lorsque tu rassembles les gens, Seigneur, c'est pour une raison précise. Seigneur, tu connais nos failles, tu connais nos manquements, tu connais, Seigneur, nos limites. Et tu veux, Seigneur, que nous nous perfectionnions, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, avancer, marcher avec toi, Seigneur, et te servir pleinement. Nous voulons, Seigneur, t'honorer en toutes choses et que ton nom soit glorifié. Adonai, Dieu d'Israël, honneur de Dieu, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc ce matin, on a fait un peu le bide. Je sais qu'il y en a qui doivent partir tout à l'heure, mais je pense que si vous pouvez retarder un tout petit peu votre départ, si c'est possible, parce que c'est des journées comme ça, on n'en a pas tout le temps, il faut bien profiter de tout ce que le Seigneur veut nous partager. Il y en a qui ont fait, qui ont roulé toute la nuit, comme ceux qui sont venus de loin. Alors, il y en a ceux de Nantes qui m'auraient aussi partagé un peu là. On pourra aussi bien échanger peut-être à Nantes aussi, pour permettre à ceux qui sont venus vraiment de loin, et qui sont venus pour la première fois, de beaucoup échanger avec nous, de bien échanger. Et on a voulu, le Seigneur a voulu cette rencontre, comme vous le savez, parce qu'il y en a qui sont arrivés après, parce qu'on a constaté qu'il y a quand même quelques pasteurs qui suivent les enseignements depuis quelques temps, et qui sont touchés. Donc ce matin, on a pu avoir des témoignages des pasteurs qui ne sont pas forcément avec nous, et je veux dire qu'ils ne sont pas, qu'on ne connaît pas, qu'on vient de connaître, de découvrir. Et donc pour montrer que le Seigneur a voulu organiser cette réunion pour nous montrer qu'on n'est pas seul, qu'il y a vraiment un peuple derrière l'évangile, que tous les pasteurs qui sont dans le système religieux ne sont pas forcément mauvais, que parmi eux, comme nous l'étions aussi hier, beaucoup sont du Seigneur, beaucoup cherchent le Seigneur. Et donc, voilà. Donc, on a rapidement, pour ne pas oublier ce qu'on a partagé ce matin, on a témoigné que le Seigneur est vraiment fidèle. Et quand il donne une vision, il donne vraiment les moyens pour pouvoir rentrer dans cette vision, et concrétiser cette vision. Et nous avons fait le bilan, nous avons constaté qu'il y a vraiment des problèmes dans nos assemblées. Et pas seulement les assemblées que l'on décrit, tout ça, que nous décrions, que nous dénonçons, mais également des assemblées que l'on a implantées, des assemblées que des frères ont implantées, des frères qui sont dans l'évangile, qui marchent avec le Seigneur. Et un des problèmes qui a été soulevé, c'est la culture, justement. La culture. Voilà. Je crois que je vais encore un peu rapidement parler de cela. Et suite au témoignage que j'ai pu aussi entendre ici et là pendant le repas, la culture fait beaucoup défaut. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais à Stuttgart en mission. Le Seigneur est venu me visiter. Et il m'a dit, je te donne à t'occuper de la culture européenne. Et ensuite, il a commencé à m'enseigner vraiment sur la culture. Et il m'a enseigné, je ne sais pas, pas la culture sur deux choses. La première chose, c'est l'identité. N'est-ce pas ? La culture, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes, sur le plan humain. Parce que dans la culture, on voit, il y a bien sûr des traditions, coutumes, tout ça. Et il y a aussi l'éducation, les enseignements. Et la manière de, les mœurs, la manière de vivre, de fonctionner, de manger, de s'alimenter, de s'habiller, tout ça. Donc, la culture est liée à notre identité. Notre identité est liée à notre culture. Aussi bien que la culture française qu'Afrique africaine, arabe, tout ça. Et voilà. Et une des choses que le Seigneur fait quand il touche une personne, c'est la transformation par rapport à sa culture. C'est vraiment important. On a pu voir, rapidement, on a parlé de Pierre. Pierre avait la culture comme un juif. Et quand le Seigneur est venu lui parler dans l'acte XII, alors qu'il avait déjà reçu l'onction, Pierre dira au Seigneur, je ne peux pas tuer ces animaux et les consommer. Mais parce que, depuis mon enfance, je n'ai jamais mangé ces choses. Voilà. Donc, à cause de sa culture, et derrière ça, il y avait la loi de Mosaïque, mais ce qui a été mal comprise. Et à cause de la culture, Pierre a failli sortir de la vision du Seigneur. La culture. Si on prend sur le plan mariage, par exemple, nous voyons dans la plupart de nos assemblées, les assemblées d'origine africaine notamment, ce qu'on appelle la dot. Il y a la dot. Il y a encore des milliers de pasteurs qui vivent à l'étranger, qui sont en Europe, et qui prennent la dot et qui enseignent la dot. Des chrétiens qui sont attachés à leurs coutumes par rapport à la dot, par exemple. Et je vous assure, c'est difficile quand c'est comme ça d'aller toucher d'autres peuples, si on est confiné dans sa culture. C'est très, très difficile. Et moi, ça fait mal. Ça me fait très mal de voir des frères, des frères et sœurs d'origine étrangère, africaine, qui ont la grâce. On a connu des serviteurs, des servantes, qui avaient une telle grâce, une telle onction, une telle connaissance de la parole. Mais on a vu ces hommes, on le voit aujourd'hui, finir mal, n'ayant laissé aucun héritage pour des générations présentes et futures. Tout simplement, quand tu vérifies bien, s'ils sont tombés, c'est toujours la culture. Et Satan est très fort, est très, très fort. Donc Dieu est tout puissant, mais Satan est quand même fort, très fort. Et il sait comment détruire les uns les autres par rapport à leur culture. Et c'est un ennemi tel, d'autant plus vicieux, d'autant plus vicieux que l'on ne s'attarde pas dessus. Donc je prends la culture, on va beaucoup plus s'attarde sur les démons, tout ça, le péché. Et la culture, elle est là et Satan s'en sert pour pouvoir détruire. Je prends un exemple du témoignage d'un frère, un pasteur, par exemple, qu'on mangeait, qui m'a partagé. Et ce qui m'a poussé justement à reparler encore de la culture. Donc je vois vraiment que c'est vraiment le Seigneur. Et il me dit, voilà, je dirige une assemblée en Allemagne. Et nous partageons le bâtiment d'église avec des Allemands. Et nous, on a mis un panneau dessus, on a écrit « Église africaine », donc en allemand. Et puis, il dit, j'ai eu une vision où justement le Seigneur me disait, il s'est servi de ton image pour dire, voilà, donc, en gros, si tu veux que tu t'utilises, tu dois changer ce nom-là. Parce que Dieu lui dit dans ce songe que mon œuvre n'est pas que pour les Africains. Voilà. Et donc, je me suis dit, c'est bon, je crois que je vais reparler encore de la culture parce que ça nous concerne vraiment. Je parle aussi bien de la culture européenne qu'africaine et tout ça. Donc, je parle de toute l'Afrique, donc Maghreb, tout ça. Et je vous disais que dans la culture, il y a l'identité. Ce qui fait ce que nous sommes, la culture fait que nous sommes ce que nous sommes. On va retrouver la culture Bantou chez les uns, la culture, si vous montez un peu, vous allez trouver en Afrique de l'Ouest d'autres cultures. Donc, il y a l'identité et deuxièmement, il y a la fonction. D'accord ? Donc, l'identité, notre identité est aussi liée à une fonction. Dieu disait dans Jérémie, Jérémie chapitre 10. Ce que je partage avec nous, c'est vraiment le Seigneur qui me pousse à en parler. Je pense vraiment prendre au sérieux ces choses. C'est vraiment capital. Ça va beaucoup nous aider. Jérémie chapitre 10, à partir du verset 1er. Écoutez la parole que Yahweh vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle Yahweh. « N'apprenez pas les façons de faire des nations. » Et ne craignez pas les signes des cieux parce que les nations les craignent. D'accord ? Donc, d'autres disent la coutume des nations. Donc, la façon de faire. Dieu demandait à son peuple de ne pas imiter la façon de faire des nations. Et c'est là, justement, que nous sommes coincés. C'est là que l'on est coincé par rapport à notre culture. Je parle de la culture humaine. Chacun connaît sa culture. Chacun connaît les choses mauvaises liées à sa culture. Et si on prend juste, par exemple, la France, par exemple, il y a plusieurs régions. Vous allez voir, en fonction des régions, il y a une culture quand même qui est là. D'accord ? Donc, il y a une manière de faire, une manière d'opérer, de fonctionner. Si l'on prend la RDC, il y a 430 à peu près dialectes. Donc, il y a une culture qui est partagée avec tous, culture générale. Mais en même temps, chacun aussi a ses propres spécificités, tout ça, lié à sa culture. Donc, et ça, je vous assure, quand l'évangile vient, Dieu veut nous donner une identité. Eh bien, souvent, on est, voilà, ça coince. Ça coince. Ce qui fait qu'on reçoit l'oeuvre, on reçoit l'appel, pardon, on reçoit l'onction. Mais quand on va vouloir matérialiser la grâce, matérialiser l'appel, eh bien, on va engendrer des personnes liées à la culture. En fait, on ne donne que ce que l'on a, comme Paul disait. Non, 1, 45, 15, le Seigneur le disait, mais Paul le dit, je vous ai donné ce que j'ai reçu. Et une des raisons pour lesquelles le Seigneur m'a sorti, comme je vous le disais, m'a demandé de quitter les assemblées qu'on a implantées, que j'ai implantées, de donner l'autonomie officiellement, c'est à cause de cela. Pourquoi ? J'étais là, entouré de personnes, elles n'étaient pas toutes mauvaises, attention, mais liées, des personnes profondément attachées à leurs traditions, à leurs coutumes. À titre d'exemple, un couple est venu me voir pour me dire, voilà, il y a tel pasteur qui nous a appelés, il n'y a pas longtemps, qui est avec moi et qui dit, voilà, je suis de votre tribu. Alors, il ne connaît pas ce couple. Donc, ne suivez pas l'onction, mais restez avec moi, donc on va marcher ensemble. Et ce couple qui vient de tomber sur le message était choqué en disant, mais toi qui es dans ce message depuis des années, tu es encore dans un raisonnement tribal, ethnique ? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point les gens ne veulent pas sortir de leurs coutumes et traditions ? C'est grave. Et la repentance, comme on le sait, on le dit, on l'enseigne, mais t'as un oeil à tout ça, changement de mentalité, c'est facile de déblâtrer les choses, mais c'est mieux de les expérimenter. Je veux dire une chose, faisons le bilan, nous tous qui sommes ici, tous, sans exception. Les assemblées que nous dirigeons, combien d'Arabes y a-t-il ? Combien de Blancs y a-t-il ? Combien d'Européens y a-t-il ? Combien d'Indiens, tout ça, par rapport au message que l'on prêche ? Si on fait le bilan, on va se rendre compte qu'il y a vraiment des soucis. Mais pourquoi ? On nous dit que le royaume de Dieu est comme un filet qui est jeté dans l'eau, qui attrape toutes sortes de poissons. Alors, pourquoi il n'y a pas tout ça dans nos assemblées ? Faisons le bilan. Mais le problème, c'est que les gens sont tellement dans la culture qu'ils se contentent de rester avec les gens de leur race, de leur culture. Et ce qui fait que, comme en Allemagne, les frères disaient, les pasteurs d'Allemagne, vous allez trouver chez les Africains qui sont là-bas, qui sont d'origine congolaise, Brazac, Congo et Angola, vous allez trouver les Angolais. C'est-à-dire des Angolais nés au Congo, et qui se retrouvent en Allemagne, ils vont chercher des Angolais, que des gens qui sont comme eux, pour être dans leur assemblée, créer leur propre assemblée. Et vous allez trouver, ici, des pasteurs, un pasteur camerounais, par exemple, s'il est bamileké, c'est que les bamilekés qui vont se retrouver avec. D'accord ? Et on retrouve ça partout. Le problème, c'est quoi ? Le problème, ce ne sont pas forcément les gens que l'on enseigne. Le problème, ce sont les conducteurs, qui, eux-mêmes, ne sont pas délivrés de leur culture. Donc, ils engendrent des gens comme ça, attachés à leur culture. Comment vous pouvez expliquer que des gens qui se disent pasteurs, prédicateurs, ils sont là, vous êtes là. Ça va, Anson Florent ? Ça va, le sommeil ? Ils sont là, et quand il y a des mariages, ils sont les premiers à courir après l'argent de la dot. Un évangéliste qui vient d'Allemagne me disait tout à l'heure, il a marié sa fille, il voulait prendre l'argent de la dot. Je lui avais dit que ce n'était pas correct, ce n'était pas, comment dire, un commandement, comment dire, néo-testamentaire, que ça, c'était une tradition chez les juifs. Et surtout, c'était que quand une vierge était dévergée, une femme vierge était dévergée, la dot de vierge. Je lui disais que ce n'était pas correct de prendre la dot, mais il a voulu quand même prendre la dot, l'argent de la dot. Et pendant qu'il dormait, il a vu, me disait-il, tout à l'heure, un cheval qui lui disait, voilà un voleur qui vend sa fille. Et il se réveillait, il a dit, non, Dieu m'a parlé, je refuse. Il a refusé, mais il me disait quand même que sa belle famille, il lui disait quand même qu'on veut quand même donner l'argent, quelques temps après. Il a dit, non, donnez ça à ma fille et à votre fils. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ? Et c'est les gens, cette belle famille, quand même des gens qui prient. Alors, imaginez ces chrétiens-là. S'ils ont une fille et qu'un blanc cherche à l'épouser, alors, imaginez maintenant le témoignage que nous rendons. On est là, en Europe. Regardez comment l'Europe est en train de sombrir. L'Irlande vient de voter la loi qui autorise les mariages des homosexuels. Donc, ça va prendre en toute l'Europe. Regardez les Européens qui nous ont amené la parole, comment ils sont totalement dans la paganisation, complètement, merci pour le chewing-gum, complètement écartés de la voie du Seigneur. Regardez maintenant, nous, que le Seigneur a attiré, c'est pas ça ? D'accord. A mené ici avec l'Évangile. Et qu'est-ce que l'on fait ? On s'accroche aux traditions, on s'accroche aux coutumes, tout ça. Et comment voulez-vous que... Or, dans la culture, justement, dans certaines cultures, vous allez voir dans la culture africaine, donc je parle de l'identité, la fonction, mais je vais d'abord montrer les choses que l'on trouve dans la culture africaine. Il y a la passivité. Les gens ne veulent pas travailler. Tout doit leur tomber du ciel. C'est pour cela, vous allez voir que ils font beaucoup d'enfants, des couples, pour avoir des allocations. Dès l'instant, ils trouvent qu'en Europe, il y a des combines pour avoir facilement l'argent, parce qu'on a beaucoup d'enfants qui font des enfants. Je veux parler de la culture, c'est quand même capital. Si vous n'enseignez pas ces choses à vos chrétiens, aux gens que vous dirigez, je vous assure, vous pouvez remplir leur crâne de versets bibliques, et ça ne va pas changer. D'ailleurs, si on fait le bilan, on s'en aperçoit. On a des gens qui connaissent la parole, mais quand on est sur le plan cultural, il y a beaucoup de failles. D'accord ? La passivité. C'est pour cela que nous avons des gens, d'abord, on trouve des gens qui font beaucoup d'enfants, et tout ça, et ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Et l'argent entre. L'argent entre. L'argent entre. Et ça va plus loin. Donc il y a la passivité. Et deuxièmement, il y a le mensonge. Nous sommes dans Jérémie X, donc voilà, limité par la façon de faire du peuple. Et il y a le mensonge, qui fait que, si c'est un couple marié, ils vont déclarer, la femme va se déclarer femme seule. D'accord ? Pour avoir des allocations, les avantages pécuniers, tout ça, et tout, tout, tout. Donc, le mensonge. La passivité est telle que, quand on va même en Afrique, vous allez voir des gens qui travaillent à l'administration, ils s'aglandent. Très souvent. pour avoir un papier, un document, il faut faire plusieurs... C'est-à-dire, même quand vous allez dans les ambassades ici, c'est le parcours du combattant. Vrai ou faux ? Amen ? La soeur qui dort, un peu, je sais que vous avez fait toute la nuit. Tu veux un café encore ? Tu veux un café ? Ok, on va t'aider avec le café. Voilà. On veut vraiment l'enseignement qui... On va creuser, hein ? Donc, c'est vraiment important parce que ça, ça va nous libérer. Regardez. Des gens qui prient. Pour épouser une soeur, on va te dire envoyer une lettre. On demande à l'homme qui veut épouser une femme d'envoyer une lettre. Si vous qui êtes pasteur, vous faites ces choses-là, vous avez besoin de la délivrance. Il faut être délivré. Je vous dis la vérité. Envoyer un courrier. Pourquoi ? Pourquoi vous compliquez la vie ? Tradition. Coutume. Vous voyez ? Donc, la passivité. On a amené cette passivité dans les assemblées. Quelqu'un qui reçoit un appel alors que Dieu l'a réellement appelé. Il a vraiment une notion, la connaissance. Mais dans sa tête, bon, je ne veux pas travailler, entreprendre quoi que ce soit et je veux vivre sur le dos des frères et soeurs. Ils prennent quelques versets bibliés pour dire celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Vous voyez sa culture ? Donc, je vous dis, il a bien commencé cette personne. Au bout de quelques temps, il va tellement être dans les besoins qu'il va finir par modifier son message. Et toi, comment on va dire quoi ? Eh bien, j'ai donné trois ans de ma vie, j'ai travaillé pendant dix ans, je fais ci, je fais ça pour vous. Et la passivité. La passivité. Moi, si je m'organise avec mon épouse dans les coulisses, je ne vais pas venir vous dire ce que nous faisons dans les coulisses pour pouvoir vivre chacun sa vie. Mais je veux dire, il faut que les gens comprennent ces choses-là. C'est important, la passivité. C'est pour ça que vous verrez qu'ils vont travailler ici en Europe, ils vont te dire je vais travailler un an pour avoir le chômage par la suite. Vrai ou faux ? La passivité, même dans la lecture, lire des ouvrages, lire un journal, ça n'existe, c'est rare. Vous voyez ? Donc, c'est dans la culture. Et si on ne parle pas de ces choses-là, ce n'est pas avec le Jean 3,16 qui vous allez être libéré de la culture. Ce n'est pas avec le Recevez, 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 parce qu'on aime l'excitation. Ça, c'est de la culture, les émotions. On peut dire à son voisin, émotions. Vous allez voir qu'on a un problème d'enseignement dans les assemblées. Quand on veut enseigner en profondeur, les gens sont fatigués. Quand il faut maintenant commencer à crier, là, tout le monde est debout. C'est pour cela qu'ils aiment bien les ministères, comme le combat spirituel. Quand ils prient, ils sont en train de marcher, ils crient. Si tu pries calmement, tu ne pries pas. Quelqu'un qui vient, qui enseigne doucement, il n'a pas l'onction. C'est pour cela qu'ils disent, oh, les blancs n'ont pas l'onction. Il y a ton voisin, émotions. Alléluia. Est-ce que ça nous parle, tout ça, là ? C'est pour cela que beaucoup meurent parce qu'ils veulent manifester une onction qu'ils n'ont pas. Je sens quelque chose, je vois quelque chose, je vois un démon dont tu ne vois rien. Sentiment, émotions. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole, frère et soeur. Applaudissements. Applaudissements. Tu le reçois chez toi, ils se mettent à prier, t'as envie de leur dire, c'est vous parce qu'il y a les voisins, c'est pas possible. Les émotions sont telles que même quand ils prennent le bus, le transport, ils parlent fort et t'as envie de te cacher. Ils font abstraction de tous ceux qui s'entourent, ils sont les seuls au monde et ça parle fort. Ça, la culture. C'est pour cela que vous verrez que ces églises-là sont des boîtes de nuit. Il y a plus de chants que de l'enseignement. Chants, danses, transpiration. En fait, au fond, il n'y a rien. Vous leur dites, qu'est-ce qu'il y a eu comme enseignement? Ah, c'était fort. Mais qu'est-ce qu'on a enseigné? Non, mais c'était terrible. Il fallait être là. Ah, tu as raté. Voyez, on se retrouve. Maintenant, comment voulez-vous que l'oeuvre se fasse? Tu donnes un micro à un frère pour intervenir. Tu le dis 20 minutes. À cause des émotions, à cause de la culture. Ça aussi, il y a les Européens qui font ça. Ils vont vouloir à tout prix aussi démontrer la parole de connaissance. Tu sais, pour lui, le peuple, c'est comme si le peuple nous dit, il faut que tu nous fasses respirer. Et le frère qui prend le micro, il se perd dans tout ce qu'il dit. Il ne sait même plus d'où il vient et où il va. D'où il vient, où il est et où il va. Il ne sait plus. Lui, tout ce qu'il veut, ce que les gens acclament pour dire, ça y est, c'est bon. Là, je suis nourri. Mon orgueil prend un coup. C'est bon. Enfin, pas prendre un coup, mais mon orgueil est nourri. Et c'est grave. Vous vous rendez compte ? Et... Donc, le message qui vient doit changer... Parce que l'identité, c'est aussi le caractère. La culture, c'est... Façonne notre caractère. Et ce qui touche les gens, ce qui amène la transformation... Les gens s'arrêtent seulement au niveau de l'onction. Ce qui amène aussi la transformation chez les autres, c'est le caractère. D'accord ? Vous allez voir quoi. Il y a l'appel. Il y a la vision. Il y a l'onction. Donc, l'autorité, tout ça. Et ensuite, il y a le caractère. Et l'argent vient vraiment à la dernière position. Les gens ont reçu un appel. Parfois puissant. On en a vu chez nous, même ici. Ils ont reçu une vision terrible. Des objectifs à atteindre. Dieu leur a dit, tu vas faire ci. Vous allez faire ci. Vous allez faire ça. Ça, c'est clair. Dieu a parlé. Troisièmement, ils ont reçu l'onction. Personne ne peut le nier. On a vu, on voit ces hommes et ces femmes manifester l'onction. Chasser les démons, prier pour les gens et Dieu les guérir. Mais au niveau du caractère, là, ça a coincé. Dans quel sens ? C'est quoi le caractère ? Le caractère ici, c'est un rapport avec la culture. Avec l'identité du messager, l'identité de la messagère. Parce que quand Dieu vient toucher une personne, l'une des choses que Dieu fait, en premier lieu, c'est l'identité. Il nous donne une identité. Il fait de nous des fils et des filles. L'épouse de Christ. La maison de Dieu. Ça, c'est l'identité. Notre identité. Le caractère. Et le caractère, justement, a rapport avec notre identité. L'identité a rapport avec la culture. Nos traditions. Je vous disais tout à l'heure, un pasteur qui travaille en Europe et qui ne cesse d'appeler tout le monde, toutes les filles, mes filles, mes filles, mes filles, mes filles. Je vous assure, à cause de la culture, il va faire fuir les Européens, il va faire fuir les Arabes, il va faire fuir les Indiens, il va faire fuir les Nations. Parce que les gens n'ont pas cette culture-là. Paul disait quoi ? Avec les Grecs, j'étais comme un Grec pour gagner les Grecs. Les gens vont fuir. Dans la culture, dans le caractère, on voit aussi le langage. Le langage. Les gens viennent à ton assemblée. Toi-même qui es le dirigeant, là, tout ça, là, tu ne fais pas un effort pour parler correctement le français ou l'anglais ou l'arabe, peu importe, dans le pays où le Seigneur t'a envoyé. Si tu ne veux pas un effort pour apprendre la langue, comment veux-tu communiquer correctement avec les gens ? Donc, on revient encore à la passivité. Les gens ne veulent pas prendre un dictionnaire pour travailler la langue. La dernière fois où tu as pris un dictionnaire français, ça remonte à quand ? Toi, dans ta vie, il n'y a que la Bible. Pourtant, en plus, la Bible, tu l'utilises mal. Alors qu'il y a aussi le langage, comment parler avec les gens. Tu lis la Bible, mais ensuite, tu vas voir les gens, non ? Mais les gens, tu vas les voir comment ? Il faut véhiculer le message. Mais comment ? C'est le langage. Là où il faut dire le, tu dis la. Déjà, ça choque. On dit, mais il a un problème, ce monsieur, là. Tu sais, dans mon pays, tu ne veux pas apprendre ma langue, tout ça, là. Imaginez que tu vas voir un frère, il me disait, quand on venait de la Hollande avant-hier, il disait, il est en Belgique, il parle correctement le néerlandais. Il disait que lui, il va voir des Belges dans leur village, donc tout ça par rapport au travail qu'il fait. Et à chaque fois qu'ils parlent leur dialecte, les gens sont interpellés, ils sont touchés. Donc, dans un premier temps, quand ils voient un noir qui arrive, ils sont un peu réfractaires. Et quand ils commencent à parler, ils se disent, waouh. C'est important. C'est le moyen de communication. C'est le moyen pour atteindre les gens. C'est important. Dieu utilise ces moyens-là. L'église a été née comment ? Avec 120 langues. C'est des moyens pour véhiculer le message. Mais maintenant, toi, le messager, toi qui as reçu la paix, toi qui as reçu la vision, l'onction, le caractère. Si tu ne travailles pas, si tu es passif, si tu es dans l'Oiseveté, eh bien, tu ne peux pas atteindre les autres. Moi, jusqu'à ce jour, je prends encore le dictionnaire pour bosser, pour travailler. Beaucoup de chrétiens, tu prends un pasteur aujourd'hui, africain, excusez-moi du terme, même européen aussi beaucoup. Tu le prends, un pasteur tel qu'il est formaté par la religion aujourd'hui. Tu le prends. Quinze ans après, il a le même discours. Dans le sens où il n'y a pas d'évolution. Voyez ? Il n'y a pas de culture générale. Ensuite, l'identité t'amène à une fonction. La fonction, bien sûr, il y a plusieurs fonctions. On en a parlé ce matin. Apôtre, prophète, docteur, tout ça. Donc, tu rentres dans une fonction automatiquement. Peu importe le travail que tu fais, mais tu es dans une fonction. Tu exerces une fonction. Et dans toute fonction, quand on exerce une fonction, on est amené à parler avec les gens, à voir les gens. Et c'est là, justement, mes amis, que ça coigne. Le mensonge. Ton téléphone sonne, par exemple. Tu vas dire à ton enfant, dis, papa n'est pas là. Mensonge. Et dans la culture, ça passe, donc il n'y a pas de problème. Ça passe. Voilà. Je te rappelle dans cinq minutes. Tu te rappelles quatre heures après. Mensonge. Moi, il y a des gens, quand j'ai rendez-vous avec eux, je sais particulièrement qu'ils ne seront jamais à l'heure. Je me rappelle encore à l'époque, je m'énervais tout le temps. Quand j'avais une réunion avec des pasteurs que j'ai formés, je fermais la porte. Quand c'était dix heures, dix heures, pile, je fermais la porte à clé. Et ceux qui venaient, je leur disais, rentrez chez vous. Discipline. Comment voulez-vous toucher les gens si vous-même, vous n'êtes pas éduqué? Discipliné. Dans la culture, la passivité, l'argent. On demande l'argent facilement. Un dirigeant ne doit pas demander l'argent, n'importe quoi. Moi, je vois des frais qui viennent. Tu n'as pas 50 euros? Non, mais attends, je ne suis pas de la banque. Je ne suis pas de la banque. Je parle de manière globale. J'ai connu ça. Vous savez ce qui a fait tuer les gens ici, la frère? Je vais vous aider. Ce qui a tué beaucoup, c'est ça. J'ai vu des femmes de dirigeants demander l'argent facilement. Il y a la femme d'un dirigeant que j'ai formé il y a qui est venue un jour. C'était lors d'une réunion ici. Elle va voir un frère. Elle dit, tu n'as pas 20 euros pour acheter un cailleté? Le frère dit, je n'ai pas. Elle va voir un deuxième frère. Donc, le premier frère à qui elle est partie voir, elle a demandé 20. Le frère dit, non, je n'ai pas. 10, je n'ai pas. 5, je n'ai pas. 1 euro, je n'ai pas. 50 centimes, je n'ai pas. Elle sort de là-bas. Elle va voir un deuxième frère. La même chose, je n'ai pas. 50 centimes, je n'ai pas. Troisième frère. La quatrième personne, c'était moi. Je ne savais pas qu'elle avait déjà été voir tout ce monde. J'avais 20 euros, j'ai donné. Et à la fin, on vient me voir pour me dire, voilà ce que la soeur a fait. Je prends le téléphone, j'appelle cette femme. Parce que moi, quand j'entends quelque chose, je vérifie, j'appelle. J'appelle, je tombe sur son mari, je lui dis, ta femme est là ? Oui, mets le haut-parleur, s'il te plaît. Est-ce que tu vas demander l'argent à telle personne ? Oui. À telle personne ? Oui. Ça, c'est la cupidité, c'est du vol. Tu vas détruire le travail de ton mari et ton propre travail. Mais vous savez quoi ? Ils ont dit, oh, ok. Ils ont essayé de se justifier. C'est toujours de la culture, la justification. Et ensuite, l'orgueil. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de mourir. Fini. Ça prêche, il n'y a plus le feu, il n'y a plus l'onction. Dieu a enlevé tout. L'orgueil. Frères et sœurs, je ne dis pas qu'il ne faut pas demander quand on a des problèmes. Dans la culture, il y a tellement la passivité que les gens, quand ils entendent seulement qu'il y a 100 000 euros sur le compte, toutes les antennes, tout est, je vous assure, j'ai connu ça. Tout se dresse. Mais je vous dis la vérité. Vous savez, on rigole, mais le problème c'est que beaucoup vont finir encore comme ça. Oh, je parle. Ça va très, très loin. Je vous dis une chose. La foi, c'est quoi ? Tu as une mission que Dieu t'a mise à cœur, un projet, plie les genoux. Apprenez d'abord à dépendre de Dieu avant d'aller demander ici. Vous voulez aller plus loin avec Dieu ? Pliez les genoux, Seigneur, tu me mets à cœur d'aller dans tel endroit. Si c'est ta volonté que je puisse avoir de quoi faire cette mission-là, tu verras quelqu'un viendra te voir pour te dire, voilà, je ne sais pas, mais Dieu me disait de te donner ça. Est-ce que vous comprenez ? Et là, tu vas témoigner, oh, vraiment, Dieu est magnifique. Si vous n'apprenez pas d'abord à dépendre de Dieu, vous allez demander ici et là l'esprit de cupidité qui frappe les gens facilement. Ça va vous frapper. Et frères et sœurs, j'ai tellement foi en Dieu que... Vous savez, on est là, j'ai des frères et sœurs, je sais qu'il y en a qui gagnent bien leur vie, mais ils ne vous diront jamais que je vais te voir là pour dire, non, ce mois-ci, c'est compliqué, donnez-moi. Vous êtes là, hein ? Il y en a qui soutiennent depuis tout le temps, mais vous ne le verrez jamais venir vous voir pour dire, donnez-moi, donnez, 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 parce que je sais une chose, un homme de Dieu qui n'a pas de caractère, qui ne dépend pas totalement du Seigneur, qui n'expose pas ses problèmes au Seigneur pour que Dieu touche les cœurs, un homme de Dieu, une femme de Dieu qui commence à agir comme ça, il est en train de creuser sa propre tombe. Parce que vous allez vous risquer de recevoir de l'argent sale qui va vous détruire totalement. Moi, j'avertis à chaque fois. Je suis allé prêcher en Suisse, on m'a donné 1 400 euros, il n'y a pas longtemps. Dieu m'a dit, tu ne touches pas cet argent-là. Je dormais comme ça la nuit, le Seigneur est venu me voir, quelqu'un disait, cet argent qu'on a donné, on va avoir l'onction. Dieu me dit, voilà, ils veulent acheter l'onction. Tu ne prends pas cet argent. Prisonnier dans un pays africain, je le rends dans un autre pays pour les orphelins. J'aurais pris cet argent, ça aurait tué l'onction que ça m'a donné. Comme l'argent a détruit l'onction de beaucoup de gens que j'ai formés ici, comme vous le savez. Et beaucoup d'autres pasteurs ici et là. Vous êtes jeunes, vous êtes moins jeunes, vous voulez aller loin avec le Seigneur si vous n'êtes pas libérés de nos cultures. Je vous assure, mes amis. Il y a des piles pourtant. Et je parle de ça en pleurant. J'ai vu des gens que j'ai formés à cause de la passivité, à cause de la culture. Ils avaient l'onction, ils avaient le message, ils ont commencé à s'associer avec des frères et soeurs de l'Assemblée qui ont des entreprises pour travailler ensemble. Je les ai avertis en pleurant. Ils n'ont pas écouté. Ils ont dit, j'étais jaloux d'eux. Aujourd'hui, ils sont morts. Un homme de Dieu, un homme qui est un messager ne peut pas aller faire des travaux chez un frère pour qu'on lui donne l'argent. Il commence à sortir. Mais quand on dit ça, on dit qu'il est dû. L'éthique, la déontologie, en cas beaucoup. L'éducation. On reçoit la connaissance, mais il manque l'éducation. Vous savez, la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, la dernière lettre de la Torah, c'est le fouet. C'est la dernière lettre. La med. La Torah, les cinq premiers livres. Le dernier livre de Théoranom, fini par Israël. La dernière lettre d'Israël, c'est la med. C'est le fouet. C'est la lettre qui est au-dessus de toutes les lettres. Elle surpasse toutes les lettres. La question, c'est Rabbi. C'est le docteur. C'est l'enseignant. C'est l'instruction. Et ça, ça manque. L'instruction, c'est la correction. C'est reprendre quelqu'un. C'est corriger en reprenant la personne parce que ça va l'aider à se maintenir dans la vie jusqu'à la fin. C'est pour cela, l'éclatiste a dit que la connaissance t'élevera. Les gens ne comprennent pas les choses. Tout est mélangé dans la tête des gens des uns et des autres. Tout. Alléluia. Vous voulez qu'on ouvre un peu les fenêtres, là ? Pour ceux qui dorment, là. On ouvre un peu les portes en même temps si c'est possible. Voilà. Est-ce que ça vous intéresse, ces choses-là ? Ceux qui veulent de l'eau, pareil, ils peuvent lever la main comme ça, on va leur donner une bouteille d'eau. Aux-tuux. Sous-titrage Société Radio-Canada Aux-tuux. On va faire des hôpitaux. Aux-tuux. C'est parti. C'est bien, tu es violente là, debout comme ça, c'est bien. Satan n'aime pas ces choses. Ah là là, il faut que ça nous nettoie là, parce que c'est important. Ça creuse, amen. Ah c'est ça. Il veut tout le temps nous exciter, alors qu'on a besoin de nous asseoir un peu là. Ah là 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 Ça va ? Tout le monde a eu sa bouteille ? OK. Sébastien est parti, là ? OK. C'est bon, on peut reprendre ? OK. Donc, la passivité. Vous allez voir que des gens, ils vont travailler dans l'œuvre, ils vont commencer une œuvre, une église. Au bout de 2-3 ans, ils vont vouloir tout de suite manger. Voyez ? Ils sont passifs. Ils ne vont pas se dire, on va travailler même pendant 20 ans, 30 ans. Et ils vont travailler pendant quelques temps et puis ils vont commencer. L'argent qui rentre comme ça pour l'œuvre, ils prennent ça pour eux. Vous allez voir qu'eux, ils sont plus riches que l'œuvre de Dieu. Alors que c'est le contraire qui devait se faire. L'œuvre devait être plus riche que leur vie personnelle. D'accord ? Et ce n'est pas correct qu'un nombre de Dieu, qu'ils aient deux voitures, une pour sa femme, une pour son mari. Bon, pour le mari, OK. Mais avoir trois véhicules pour un couple, ça c'est la sorcellerie. Alléluia ! Amen ! On peut acclamer la parole de Dieu, frères et sœurs. Ça c'est la sorcellerie. Et tu vas voir un parc automobile, mais ça c'est... C'est plus Dieu ça ! Non ! Il y a des missionnaires qui n'en ont pas. Voilà ! Alléluia ! Autre chose que l'on voit, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. Frères, écoute, je te dis que tel frère a parlé mal de toi, mais ne dis pas que c'est moi qui te le dis. C'est-à-dire, c'est le mensonge déjà, et tu veux me faire mentir. Non ! Frères, je te dis, voilà ce que tel frère a dit. S'il nie, dis-lui que je viens me voir, je témoignerai. Je témoignerai. Tu viens me voir pour dire qu'un tel est sorcier. Je lui dis, ah d'accord, pas de problème. Mais le concernant n'est pas au courant. Tu vois pas qu'il y a un problème ? Si ton frère a péché, qu'est-ce qu'il faut faire ? Entre toi et ? Eh oui ! Oh, la réforme ! Oh, la réforme ! Qu'est-ce qu'on est réformé ? Non ! Pourquoi on dit non ? Non, parce que je ne veux pas des problèmes. Le problème, c'est que dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, tu as invité les problèmes ? Le problème, c'est que vous avez plus, à cause de la culture, plus peur des hommes que la crainte de Dieu. Donc, un hypocrite, c'est quelqu'un qui joue un rôle. Voilà. À la base, c'est ça. Dans le grec, c'est des comédiens. Ce sont des comédiens. On ne dit pas les choses ouvertement. On ne dit pas les choses clairement. Moi, je vois des gens qui viennent, ils te saluent, ils se courbent. Mais quand ils tournent le dos, je sais ! L'hypocrisie ! Et ça, c'est dans la culture. Je vous assure, il n'y a pas pire que l'hypocrisie. Quand j'apprends quelque chose sur quelqu'un, qu'est-ce que je fais ? J'appelle. J'appelle. Ceux qui me connaissent. J'appelle. Voilà, j'ai appris ça. Voilà ce que j'ai entendu. Voilà, il y a ça, 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 ça. Parce que tu ne peux pas voir la personne faire semblant que tout va bien. Alors que dans le cœur, tu penses autrement. Il y a un problème. Au nez de la lumière. Et l'hypocrisie bloque l'onction. L'hypocrisie empêche le réveil. Et dans la culture, dans nos cultures, on ne veut pas dire les choses parce qu'on dit on ne veut pas des problèmes. Il ne faut pas le dire. On a la culture du secret. Oh, je ne veux pas des problèmes. Le problème, c'est que vous avez des problèmes avec le Seigneur ensuite. Quand l'onction vient et trouve ces choses-là. Oui, tu peux prier pour les gens. Ils peuvent tomber. Mais je parle de l'onction qui t'amène à percer. Il n'y a rien. Et ensuite, quand quelqu'un commence à percer, on est les premiers à dire Oh, ce sont les idolâtres. Ah non, on n'est pas idolâtres. Le problème, c'est qu'il ne faut pas tout mélanger non plus. Je parlais hier à la télévision ou avant-hier, hier soir, je crois. Dieu, dans Sophonie II, disait qu'il allait transformer les langues des nations pour leur donner des langues pures. Un messager qui n'est pas, mes amis, capable de dire la vérité, de dire oui, je dis telle chose. Nous sommes allés chez vous à Niort. Je dis à un pasteur quelque part, je dis ton collaborateur est un sorcier. On se retrouve quelques temps après à Niort avec ce collaborateur, avec ce pasteur. « Vous étiez là ? » Il a dit devant moi. « Tu as dit justement parce qu'il est allé me balancer. » Je lui dis « Mais moi, tu ne me balances pas parce que je dis les choses partout, telle que je le dis, telle que Dieu me le donne. » Il me dit « Tu as dit que justement mon collaborateur était sorcier, tout ça. » Et le collaborateur plutôt m'a dit « Ouais, le frère, le pasteur a dit que tu m'as... » Je lui dis « Bien sûr. Bien sûr. » Eh bien, où est le problème ? « Oh non, mais c'est vrai que ma copine, tout ça, était dans la sorcellerie, elle a voulu m'initier. » Je lui dis « Non, ce n'est pas qu'elle a voulu. » « Repends-toi. » Le problème, c'est que nous, on va commencer à se justifier. « Mais en fait, ce n'était pas dans ce sens-là. » « Mais attendez. Pourquoi vous mentez comme ça, là ? » « Et on vient me voir, frère, on va faire un programme. » « Arrêtez, arrêtez. » « Arrêtons l'hypocrisie. » Globalement, les Français te disent des choses en face. Il y a l'hypocrisie aussi... Mais en général, il y en a... En tout cas, les Allemands, pareil, ils te disent « Si tu n'aimes pas, je ne t'aime pas. » « Je ne t'aime pas. » Alléluia. « OK. » « OK. » « Les hommes vont venir, elles vont commencer à se dire, ce frère, collaborer avec de telles personnes. » « Je dis non, je ne veux pas me suyer. » « Non. » En province, beaucoup de Français aussi disaient « Mais comment je saura qu'ils prêchent ce message pour collaborer avec de tels individus ? » « Moi, je ne voyais pas à l'époque, je ne suis pas Dieu. » « Les gens te montrent un visage. » « Tu tournes le dos, ils montrent leur vrai visage. » « Donc, ils étaient des bishops devant les frères et sœurs. » « Ils vont demander l'argent aux frères et sœurs. » « Ils vont appeler, prendre le téléphone, appeler un européen à 23 heures. » « Chez eux, ce n'est pas comme ça. » « À moins qu'il y ait une urgence. » « Donc, il y a toutes ces choses-là, les gars. » « Il y a une éducation, il y a une déontologie. » « C'est tout ça. » « Frère, moi, je partage ça. » « Depuis les années, les gens ont dit « Non, mais il exagère quand même. » « Le problème, c'est que quand vous faites le bilan, commencez votre appel. » « Soyons sincères. » « Vous allez remettre toujours sur le dos des autres que si ça n'a pas été, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu écouter. » « Mais moi aussi, est-ce que vous pouvez dire que vous avez des combats plus que moi ? » « Mais regardez tout ce que Dieu fait. » « Je vous ai dit, non ? » « En deux ans et demi, le Seigneur a donné, on l'a vu ce matin, 470 000 euros en moins de deux ans et demi. » « Cent dîmes. » « Plus de 3 000 baptêmes en moins de trois ans. » « Des guérisons, n'en parlons pas. » « Vous voyez qu'il y a un problème. » « Vous direz, oui, c'est son appel. » « Non, mais frère, écoutez, on baigne dans la même onction. » « Et il y a un moment donné, il faut savoir se dire, assayons-nous et faisons le bilan. » « Ou est-ce qu'on n'a pas réussi ? Qu'est-ce qu'on a mal fait ? » « Si vous n'êtes pas assez humble pour reconnaître aussi vos failles, vos manquements, vous allez échouer de nouveau. » « Ça, ça remonte à Adam. » « Adam, pourquoi as-tu fait cela ? » « Dieu, ce n'est pas moi, c'est toi. » « Tu m'as donné une femme. » « Femme, pourquoi as-tu fait cela ? » « Ce n'est pas moi, c'est le serpent. » « Et le serpent n'avait personne. » « Voilà. » « Alléluia. » « Tiens à ton voisin, change. » « Il ne pouvait pas dire sur le crapaud, parce que... » « Parce qu'on lui dit que c'est lui l'auteur du péché. » « Donc, voilà. » « Alléluia. » « Frère, oui, tu as dit que ton collaborateur n'est pas droit. » « Mais quand on fait une réunion maintenant pour dire les choses clairement ? » « Mais dites les choses clairement ! » « Pourquoi dire dans les coulisses ? » « Non, mais je ne voulais pas l'humilier. » « Menteur. » « Menteur. » « L'ami m'appelle ça mensonge. » « Je ne peux pas dire le contraire. » « Non, il faut quand même... » « Non, quelle sagesse. » « Parce que pour beaucoup d'Africains, quand on parle clairement, il n'y a pas de la sagesse. » « On dit que nos chambres parlent beaucoup. » « Non, ce n'est pas ça. » « Le problème, c'est que vous, vous êtes une pute. » « Oui, c'est neuf. » « Le problème, c'est que vous êtes hypocrite. » « C'est ça, le problème. » « Quelqu'un fait le mariage pour écrire une lettre pour le mariage. » « Ça prend un an. » « Parce qu'il faut voir le grand frère, le petit frère, la tante, l'oncle. » « Ça fait le tour du monde entier. » « Un an pour écrire une lettre pour une femme. » « Vous voyez, frère, la passivité. » « Dis à ton voisin, sorcelerie. » « Sorcelerie. » « Moi-même, dans ma famille, tout le monde prend. » « Il n'y a pas de sentiments, frère et soeur. » « Alléluia. » « Ah oui. » « Et quand l'enfant va tomber, le péché, on dit non. » « Impunicité. » « Mais oui, mais vous ne facilitez pas la tâche. » « Complication sur complication culture. » « Les gens croient que la réforme, c'est de grandes révélations que Dieu donne. » « C'est des choses simples comme ça, là, mes amis. » « Le changement. » « Ah oui. » « Tu veux aller loin, mais la culture te rattrape. » « Tu veux aller loin, tu as le message, mais la culture t'attache. » Et Dieu pleure, parce qu'il dit « Je leur ai donné la parole pour sauver l'Europe. » « Pour partager ma parole aux Européens. » Et à cause de la culture, on tourne vers ses propres compatriotes. Et il n'y a rien à faire, rien à faire. Moi, je vois des frères, parfois, on a une nuit de prière, ils viennent en costume et cravate. Nuit de prière. Chacun est libre, c'est vrai, mais c'est très culturel. L'Européen vient en basket, jean, mais c'est pas possible. L'homme, quand même, l'homme, où on est con de la mentalité ? Le 19 décembre 2012, j'ai vu un pasteur débarquer de province en costume et cravate. Celui-là, là, il est... Et ça n'a pas tardé ? Celui-là, là, c'est même pas la peine. C'est très, très... On le présente, ces choses-là. Vous êtes la jeune, oh, l'onction vous a touchée. Vous vous mettez à prophétiser devant les voisins, chez les voisins, vous criez. Mais les blancs, vous allez leur faire peur ? Frères, l'intelligence, l'éducation, le Saint-Esprit n'est pas un esprit de désordre, de confusion. Vous prêchez dans le train. Commencez d'abord par vous excuser. Excusez-moi, messieurs, dames, si je vous dérange, mais j'ai quelque chose à vous partager. La manière de... Vous voulez comme ça ? Oh, l'enfer ! Les gens disent, mais attends, mais je prends pour qui, là ? Vous criez dans le train, vous commencez à tomber sous l'onction dans le train, vous n'avez même pas de maîtrise. Ce n'est pas étonnant si on vous pique pour vous amener chez les poux. Hein ? Tout ça, vous dites, c'est l'esprit. Et les blancs disent, c'est ça l'esprit, on ne veut pas vous ressembler. Voilà. Alléluia ! Ça va pour tout le monde ? Vous êtes là, là, vous êtes missionnaire. Vous ne savez même pas, vous savez, d'abord, l'identité, ce n'est pas qui tu es, tu ne sauras pas ta fonction. Qui tu es et qu'est-ce que tu veux pour toi ? Quelle est ta fonction ? Tu es là, tu es en Europe. Toi, tu t'habilles seulement en panne. Boubou tout le temps. Mais tu sais que, je vous dis la vérité. Contoyez un peu les blancs, là. Vous allez voir, mes amis. Je suis allé à Martinique, je me suis mis en boubou. On m'a dit, frère, si tu veux gagner les gens ici, enlève ton boubou. Alléluia ! C'est important ! C'est important ! Dieu, pour nous sauver, n'est-il pas devenu un homme ? Voilà, il nous a montré l'exemple. Seigneur, sauve-nous ! Le problème, c'est qu'on vit en Europe, mais l'esprit est en Afrique, ou à l'étranger. Donc du coup, quand Dieu vient, quand l'onction vient, il y a des gens ici, Dieu a prévu une grande onction pour leur vie, mais à cause de leur culture, l'onction est donnée à d'autres personnes. Je vous dis ? Il y a la notion de la chefferie en Afrique. Chirac, les chefs, les chefs ne quittent jamais le pouvoir. Quand ils sont au pouvoir, c'est à vie. Même quand ils ont la nuit de Parkinson, tout ça, ils sont toujours au pouvoir. Ici, même la culture européenne nous enseigne. Vous voyez, Chirac, il est dans son coin, il a fini ça, il est dans son coin. On peut le consulter pour avoir des conseils. Vous voyez ? Maintenant, c'est le temps de Sarkozy, d'autres personnes. Mais chez nous, jamais ! Au Sénégal, à 90 ans, ils voulaient toujours rester au pouvoir. Mugabe, à 90 ans, toujours là, grosso. On le gère parce qu'il y a des intérêts tout autour, des gens qui lui disent, tu ne bouges pas d'ici. Nous, c'est la même chose. Boutefika en Algérie. Vous voyez, ce n'est pas seulement les noirs, c'est l'Afrique. Alléluia ! Vous voulez qu'on parle encore de la culture, frères et sœurs ? Boutefika, il est malade, non ? On fait des piqûres, tout ça, il faut que tu es roulant. Président ! Et on retrouve ça dans les assemblées. Je pose la question, frère, ça fait combien de temps que tu es pasteur ? Moi, ça fait 5 ans. Et tu es toujours pasteur ? Oui. 7 ans, toujours pasteur. 10 ans, toujours pasteur, il y a un problème ? Frère, vous vous rendez compte à quel point la culture influe sur nous ? Quand on était dans le système religieux, Baptiste, il y a 30 ans de cela, je me rappelle encore très bien, les pasteurs, ils faisaient 3 ans, tous les 3 ans, on les déplaçait. Il y avait le bâtiment d'église, à côté, il y avait la maison pour le pasteur. Et rappelez-vous bien, tous les 3 ans, chez les Baptistes et Pantégotistes, tous les 3 ans, on les déplaçait. Parce qu'ils avaient compris que si un homme reste pour plus de 3 ans au sein d'une église locale, à la tête d'une église locale, qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille ou pas, mes amis, bibliquement parlant, qu'on le veuille ou pas, cet homme-là va empêcher les autres. Vous me direz, mais comment ? C'est spirituellement qu'on en juge. Le fait que tu sois pasteur, que tu restes sur place tout le temps, depuis toutes ces années, sans te rendre compte, tu as l'autorité. Il y a quand même des gens qui ne vont pas vouloir faire certaines choses par peur, parce que tu es là. Il faut le savoir, d'accord ? Il y a des gens qui ne vont pas oser certaines choses parce que tu es là. Donc, ils sont en même temps étouffés. Mais si tu bouges, tu vas apprendre qu'il y a tel frein, comment Dieu l'a utilisé quand tu n'étais pas là ? Regardez ces choses-là. Rappelez-vous bien quand vous bougez comme ça. Il y a telle soeur, telle personne. Oui, c'est normal. Parce que ta présence, ton autorité, tout ça, écrase un peu. C'est pour ça que Yeshua disait, trois ans après, il dit aux apôtres, je m'en vais et je vous laisserai auprès de quelqu'un d'autre. Et quand il est parti, regardez ce qui s'est passé avec les uns et les autres. Ça fait partie du message, tout ça, les saisons. Établi, préparé, bougez. Mais à cause de la culture, on va rester sur place. Il y a la culture par rapport à nos pays, la culture par rapport à la religion catholique avec la papauté. On va rester sur place. On va rester sur place à vie et on va détruire sans se rendre compte l'œuvre que tu as. Tu vas détruire l'œuvre que tu as commencée. Parce qu'au bout de trois, quatre ans, tu vas commencer à faire des erreurs que tu ne vas même pas te rendre compte. Et comme il n'y a personne pour te dire certaines choses, que tes erreurs vont s'accumuler et tu vas commencer à détruire. À détruire. Dieu veut une transformation radicale. Dieu veut un changement radical. Dieu veut, en cette génération, nous sommes dans une saison très particulière. Je vais vous partager quelque chose rapidement. Allons voir dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, chapitre premier. Pardon, chapitre 2. Le verset premier. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. D'accord ? Nous avons ici le premier écrit qui a été envoyé à l'église d'Éphèse. Je vais vous partager ce message qui est prophétique par rapport à notre temps. Donc, nous avons la première écriture, c'est Éphèse. Et deuxième écriture, nous sommes au verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. D'accord ? Troisième écriture, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Éphèse, on a dit quoi ensuite ? Pergame. T'attire. T'attire. Ensuite, l'Odyssée. J'en ai parlé rapidement la dernière fois à la veillée. Parce que souvent quand le Seigneur m'enseigne, c'est pas forcément quand... En fait, quand j'ouvre la parole seulement pour commencer, à peine que je commence à lire, là, il commence à me parler en même temps à l'oreille. Il me dit, regarde. Et j'ai donné cette écriture à cette église d'Apocalypse. On parle de l'église, on parle de cette église, bien sûr, c'est l'ensemble des chrétiens, l'ensemble de la chrétienté. Dans cette chrétienté, n'est-ce pas, vous avez des vrais chrétiens et des faux chrétiens. Depuis la naissance de l'église jusqu'à nos jours. D'accord ? Et Dieu a donné cette lettre qui constitue, bien sûr, l'évangile dans son absolu. D'accord ? Donc, l'évangile dans son absolu. Parce que vous verrez que dans chacune de ces lettres-là, il y a, n'est-ce pas, des doctrines que l'on retrouve dans toutes les écritures, même dans Genèse. parce qu'on ne parle pas de l'arbre de vie, on retrouve dans la Genèse. Donc, vous voyez bien que les sept lettres qui sont les sept écritures, c'était les lettres de rouleau qu'on avait envoyées, comme ça. Ces sept lettres représentent toute la Bible. D'accord ? On retrouve l'arbre de vie. On retrouve, comment dire, un roi, 17, 18, 19, donc Jézabel. On retrouve, comment dire, Balaam, donc on retrouve le nombre, tout ça. Donc, vous voyez, on retrouve toute la Bible dans ces sept lettres. Ce que Dieu m'a enseigné. Et il me dit, c'est ce que j'ai donné depuis, n'est-ce pas, depuis le commencement, depuis Moïse, qui est le premier écrivain parmi les hommes. Ce que je donnais depuis, n'est-ce pas, la naissance de l'Église. Avec Paul. On retrouve dans les sept lettres les écrits de Pierre. On retrouve dans les sept lettres les écrits de Jacques qui parlent des œuvres. Je connais tes œuvres, dit le Seigneur. Donc, on retrouve Jacques. D'accord ? Et on retrouve, mes amis, les écrits de Matthieu. On retrouve le livre de Jean parce que Jean a révélé l'agneau. D'accord ? Donc, voilà. On voit l'agneau également là-bas. On retrouve Ézéchiel. On retrouve toutes les écrits. On retrouve Daniel. Et Dieu me dit, j'ai donné ces lettres-là à ces églises, mais ils ont beaucoup, parmi ces chrétiens, n'ont pas voulu le changement, n'ont pas accepté le changement, n'ont pas voulu se conformer à ma parole. Bien sûr, ils ont préféré leurs traditions, leurs coutumes, comme le Seigneur disait aux pharisiens, vous avez annulé la parole au profit de vos traditions et de vos coutumes que vous avez établies. Après avoir donné ces sept lettres, donc les écritures à ces églises, Dieu vient, n'est-ce pas ? Vous vous rendez compte qu'il donne les écritures, il donne ses livres à son peuple, aux églises, et beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises l'ont chassé, l'ont mis dehors. Et c'est terrible. Et nous avons, dans notre génération, plus de 200, mes amis, bibles différentes, traductions différentes. Notre génération est la génération la plus, mes amis, bénie en matière de la connaissance. Des traductions juste en français. Il y en a une centaine. Il y en a tellement. Plus on travaille, plus on découvre qu'il y a plusieurs bibles qui ont été traduites, tout ça. En anglais, n'en parlons pas. En allemand, n'en parlons pas. tout ça, on retrouve des écrits qui étaient cachés, comme les écrits de Qumram, tout ça. Donc, notre génération a reçu connaissance. Nous avons des grandes universités bibliques, nous avons des grandes écoles bibliques, nous avons, mes amis, des dictionnaires bibliques, on a des concordances bibliques, tout ça. on a aussi tellement garnis, tellement bénis que Dieu, pour nous donner la connaissance, a permis aussi que l'archéologie biblique soit mise en place pour confirmer la véracité de la parole de Dieu. Alléluia, Saint-Fleuron. A radieux, c'est pas facile, le sommeil. A radieux, amen. Et, qu'est-ce que Dieu fait au verset 20, 3, 20, est-ce qu'on peut tous ensemble le lire? 1, 3, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, Dieu me dit ceci, après avoir donné les Écritures, je viens maintenant sous la forme de la parole, la parole vivante, la parole, la parole révélée, la parole, comme là, les prédicateurs, les prédicateurs, ceux et celles qui sont appelés à aller crier. Et Dieu, maintenant, vient par la parole, comme on le fait ici et là depuis des années, comme Dieu l'a fait avec ceux qui nous ont précédés, comme il a fait avec Charles Finet, John Wesley, comme il a fait avec mes amis Calvin, comme il a fait avec Luther, comme il a fait avec Simon Kimbangu, comme il a fait avec d'autres serviteurs et servantes qu'il a envoyés à chaque fois que les églises sombraient. Ces hommes et ces femmes venaient avec le message approprié, avec le message du moment. Qu'est-ce que Dieu décrète au ciel actuellement? quel est le message approprié aujourd'hui? Dieu, depuis le ciel, parle. Vous ne pensez pas que chez les baptistes il y a des grands enseignants, il y a des grands enseignants. Vous ne pensez pas que chez les pontécoutes il y a des grands docteurs de la parole. Mes amis, détrompez-vous. Il y a des gens qui sont très calés qui parlent couramment l'hébreu, tout ça là. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, ils sont en train d'encourager le mariage des homosexuels. Vous voyez, ces gens-là, il y en a qui sont véritablement appelés par Dieu. Vous voyez, maintenant ils font le message du temps pour les réveiller. Vous voyez, frère? Et c'est pour ça que Dieu dit je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, il n'a pas dit si une église, il a dit si quelqu'un, si quelqu'un entend ma voix, il est question, après avoir lu, il est question maintenant d'entendre Dieu te parler. Le problème, c'est la chemin Israël. Écoute Israël, Dieu n'a pas changé. C'est quoi le message d'aujourd'hui, frère? C'est quoi le message? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu est magnifique. Il envoie les lettres. Il envoie les messagers. Et à la fin, il dit, je viens moi-même et je parle. Si quelqu'un, si quelqu'un entend, 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 entend. Frère, je vais vous dire une chose. Moi, comme vous savez, j'étais entouré. J'avais plus de 100 prédicateurs autour de moi. Je croyais servir Dieu. Je croyais véritablement être un grand pasteur dirigeant mon église à l'époque, mon église. Quoique je ne touchais pas à l'argent du Seigneur, on prêchait la sanctification, mais je croyais servir le Seigneur étant pasteur. Et quand Dieu est venu et qu'il m'a parlé, ce n'est pas un homme, j'ai entendu sa voix. Il m'a dit, sort. Il m'a dit, suis-moi. Comme le frère qui disait, un pasteur qui est ici, qui vient d'Allemagne, qui me disait, il dirige cette assemblée et Dieu lui dit de passer à autre chose. Je lui dis, je rigolais, je lui disais, c'est ça. Dieu lui disait, il me disait, Dieu lui disait, en songe, il faut porter un autre vêtement. C'est ça en fait, c'est Dieu le sort. Vous voyez, les enfants de Dieu entendent. C'est pour ça que vous allez voir que nous sommes dans une génération où les vrais enfants de Dieu reçoivent des songes de la part du Seigneur, reçoivent des songes pendant qu'ils dorment et Dieu leur parle de le message qu'il a décrété. Vous allez voir, quand ces enfants de Dieu entendent ce son-là, entendent le son du chauffard, ils se disent, non, je laisse tout ce que j'ai fait hier. Je laisse ce fonctionnement, je veux entrer dans autre chose. et vous ne pouvez pas les empêcher de suivre le Seigneur, c'est fini. Il y a des personnes qui disent, non, les chrétiens deviennent rebelles parce qu'ils entendent ce message. Non, le problème, c'est que les vrais enfants de Dieu, ils sont réveillés. C'est un message qui vient à minuit. On ne veut pas le seul à le prêcher, de plus en plus de frères sont ici et là. C'est le message qui vient au temps approprié. Nous sommes à minuit dans l'enjeu de Dieu. Frère, Dieu est en train de parler. Les personnes qui ne veulent pas sortir, qui ne veulent pas bouger, ils vont rater l'enlèvement. Ils vont rater. On n'a pas de jour exact, mais je vous dis de la part du Seigneur que le maître est à la porte. Il est plus à la porte qu'on ne le croyait avant. Je vous assure. C'est pour cela. Il a fait faire ce travail-là. Chrétien. Nous sommes vos frères, je suis votre frère. Je suis incapable d'entreprendre un tel travail. Incapable. Nous sommes incapables. Peut-être il y en a parce qu'ils sont dedans. Je vous dirais entre guillemets. Ils sont dans le message de la vérité, le retour à la parole, tout ça au Seigneur, l'Évangile tout simplement. Ils ne se rendent pas compte de ce travail. Ils peuvent même aller négliger ce travail. Peut-être des générations qui viendront. Et quand vous voyez Dieu demander aux gens de faire un travail et qu'ils financent en un temps aussi encore, c'est qu'il est en train de parler si quelqu'un entend la voix. Et qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup, alors, beaucoup de choses. Si quelqu'un, il n'a pas dit si un couple entend ma voix. Non. Non. Quand l'autre est sorti, il est sorti, il est sorti, sa femme n'a pas voulu le suivre. Mais l'autre a poursuivi son chemin. Le message actuel. Mes amis, c'est un message d'abord individuel. D'accord ? Chacun le reçoit dans son cœur et les gens sont en train de sortir. Il y a des jeunes frères qui sont avec nous qui dirigent une assemblée, qui dirigeaient une des assemblées depuis des années où l'on voit quand même la main de Dieu. Ils ont entendu ce message. Il n'a pas du Seigneur. Dieu leur a parlé. Ils ont rassemblé les frères. et ils leur ont dit on passe à autre chose. Et ils m'ont dit, il y en a un qui m'a dit les gens pleuraient. Et ils me disaient j'ai eu peur. J'ai réalisé à quel point les gens étaient attachés à nous, idolâtres. Une maman, une femme disaient tu es mon pasteur ? Tout ça. Les gens pleuraient comme si les frères étaient morts. Comme s'ils avaient quitté la France. Tout simplement le fait de dire que nous avons passé, nous voulons passer à autre chose. Vous vous rendez compte à quel point, mes amis, beaucoup entendent la voix mais ne veulent pas la suivre. Le Seigneur est sorti de l'assemblée. Le Seigneur est sorti même des bâtiments d'église, même des maisons d'église. Croyez-moi. Il est sorti. Même, je vous dirais, dans beaucoup d'endroits il n'a jamais été. Non. C'est dur de parler comme ça les gens vont dire, c'est dur. Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui prouve que Dieu est là quel qu'il parle ? Qu'est-ce qui prouve que Dieu est quel qu'il parle ? Quand vous venez vous voir pour confesser eux-mêmes, vous allez commencer à vous rendre compte que Dieu est là. Quand vous allez commencer à voir des gens dire, venir et dire je veux le baptême aujourd'hui, je suis dans le péché. Quand vous allez commencer à voir des frères qui étaient attachés à leurs coutumes et traditions, commencer à renoncer à ces choses, sans forcer. Là, oui. Quand vous allez commencer à voir des gens venir et dire voilà, l'argent que Dieu m'a donné, je viens pour la mission. Là, oui. Quand vous allez commencer à voir des gens, des anciens, dire aujourd'hui, je ne veux plus pas tergiverser. Je veux la vérité jusqu'au bout. Je ne veux plus de tradition, de coutume. Là, Dieu commence à toucher les cœurs. Il n'y a plus Dieu dans beaucoup. Il n'y a plus Dieu. C'est fini, c'est les émotions. Il n'y a plus Dieu. C'est fini, c'est fini ça. Dieu dit, je frappe, j'entrerai. Si quelqu'un entend ma voix, on entend la voix et on ouvre la porte. On ne peut pas ouvrir la porte si on n'a pas entendu la voix. Il faut entendre avant d'ouvrir. Parce qu'ouvrir, c'est compliqué parce que nous sommes fermés. Vous savez quoi ? On est là, on veut se protéger soi-disant. On est au milieu, on ferme la porte. Ferme la porte. Non, moi, je ne vais pas changer. Non, moi, moi, moi. Ferme la porte. Et celui qui entend va prendre le risque. Celui qui entend la voix de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, on connaît ce passage, vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit ? Qu'est-ce que Dieu dit au jour d'aujourd'hui ? Oh, chrétiens, ce n'est pas l'heure de dire aux gens, on va prendre un plus grand bâtiment pour remplir le monde là-dedans, pour le remplir du monde. Non, non, c'est fini ça. C'est fini. L'enjeu est tellement grand. Dieu veut que ce message, que l'évangile atteigne des nations. Dieu ne veut pas que les églises s'enferment. Non. Dieu n'a jamais voulu de cela. L'homme un pied est déjà là. D'accord ? On est dans le gouvernement mondial. Regardez l'association des pasteurs, comment les gens sont associés. Vous avez vu Chez Voix d'Allemagne là-bas ? Mais c'est terrible partout. Ce monsieur qui se dit apôtre, qui est dans l'adultère, dans l'impunicité. Vous avez vu même des pasteurs qui ne sont pas forcément dans l'adultère mais qui sont dans son association. Voilà. C'est ça, Babylone. Comment, qu'est-ce qu'on doit encore dire pour que les gens comprennent cela ? Vous avez vu des gens aujourd'hui qui sont sur des affiches, même des gens qui étaient chez nous. Affiches, programmes, services, des miracles. Ils savent à l'avance comment Dieu va se glorifier. Vous voyez que c'est la fin. Votre ou faux ? C'est la fin. Alors, quel message, quel temps, quel message, vous dirigeant ? Quand le Seigneur nous a fait faire ce travail, il y a des choses qu'on découvre, des choses qu'on a découvertes. On se dit, mais c'est terrible Seigneur, c'est terrible. Mais c'est terrible. Quand on prend Jean 8, 24, le Seigneur dit à la femme, il dit, si vous ne croyez pas, que je suis, même Martin est venu, Martin a rajouté, si vous ne croyez pas qu'il a rajouté, si vous ne croyez pas, il a rajouté, au lieu de dire, si vous ne croyez pas que je suis, il a rajouté, si vous ne croyez pas que je suis l'envoyé de Dieu, il a rajouté l'envoyé de Dieu. Vous vous rendez compte ? Martin, pour faire propre en français, si vous ne croyez pas, il a rajouté, je suis l'envoyé, et donc, l'envoyé de Dieu. Ça a forcé quelque chose de très capital. Là où Jésus disait, si vous ne croyez pas que je suis, ce don a rajouté, si vous ne croyez pas, il a rajouté ce. Et on retrouve ça dans beaucoup d'endroits où on se dit, Seigneur, je révèle à mon peuple mon nom, je suis Yahweh, et on rajoute des choses pour faire beau, plus beau en français. Il dit à la femme samaritaine, je suis, moi qui te parle, c'est Yahweh, et on rajoute le, je le suis. Mais tu as beaucoup, et il faut, il faut, vous savez quoi ? Le message, le message du temps, le message d'aujourd'hui, c'est quoi ? Ce n'est plus, je ne sais pas quoi, la puissance, c'est, les gens doivent expérimenter Jésus-Christ, doivent rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Et ce n'est pas le Jésus qui ne fait rien, je ne parle pas de Jésus, je parle de Jésus, de la Bible, mais quand tu penses quelque part, il y a des choses qui se passent. Vous voyez ? Je ne parle pas, toussez par Jésus et tu restes enfermé trois, quatre ans dans un bâtiment. Non, arrêtez ça mes amis là. Un apôtre ne reste pas quatre ans dans un bâtiment. Ce n'est pas un apôtre, c'est un voleur, c'est un gourou. C'est un apôtre. Vous savez ce qu'il y a un apôtre ? On va prier, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, on va finir bientôt. Un apôtre, vous savez qui c'est un apôtre ? Il a établi premièrement les apôtres. Pourquoi ? Un apôtre est un pionnier. C'est quelqu'un qui ouvre la porte, c'est quelqu'un qui ferait le chemin. C'est un, c'est un, c'est un homme qui influence positivement les gens. C'est quelqu'un qui montre le chemin. C'est quelqu'un qui va dans une forêt où il n'y a pas de route, il n'y a pas de sillon, il trace la route. C'est un défenseur de la saine doctrine. Un apôtre, vous n'allez pas le voir dans une association de pasteurs. Ce qu'on fait ici, ce n'est pas une association de pasteurs. Non, ce n'est pas ça. On échange, on prie les uns pour les autres, chacun repart dans son champ. C'est ça. Un prophète, c'est qui ? Un prophète ? Oh mes amis, attendez. Un apôtre, quand il arrive dans une ville, tous les faux pasteurs tremblent. ce n'est pas un impunuc qui court après les femmes d'autrui. Comme je le vois dans l'Allemagne, oui, il y a des apôtres. Quel apôtre ici ? Je ne vois pas d'apôtre ici en France. Quel apôtre là, mes amis ? En Allemagne, là-bas, chez les Africains, je ne vois pas d'apôtre. Vos apôtres là-bas, ce sont des charlatans, ce ne sont pas des apôtres ça. Paul a dit, la Bible dit dans l'Acte, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Là où Jésus est révélé, les apôtres authentiques sont suscités, frères et sœurs. C'est pour cela que nous disons qu'hier on a fait des erreurs. Il faut rectifier les choses. Que les apôtres d'hier redeviennent des anciens, redeviennent des diacres. Nous devons rattraper nos erreurs. Nous devons restaurer les choses. Alléluia ! C'est important. Paul dit, si je rebâti les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même transgresseur. Voilà. Il faut une réforme. Il faut que l'ordre revienne dans nos pays. Il faut que nos nations sachent qu'il y a des églises de Jésus. Il y a des hommes et des femmes de Dieu. L'heure est arrivée. Je n'ai pas de nom de Jésus. La Bible nous dit, je prends ce 11, il y a deux prophètes qui font trembler, qui feront trembler la terre entière. Un prophète, quand il parle, c'est la terre qui tremble. Homme de Dieu t'a venu annonce-t-elle quelque chose de bon Samuel arrive à Bethléem Les anciens qui étaient devenus des gourous Quand Samuel est arrivé Ils ont dit trembler Un prophète quand il vient Il vient avec le Hens Le Hensit Yahweh Il parle avec le ton Oh prophète ivoirien Quel prophète ivoirien ici Des prophètes qui sont avec les autres prophètes Vous avez vu Elie dans une association des prophètes Jérémie était solitaire Esaïe était solitaire Elie était solitaire Les prophètes sont des hommes et des femmes solitaires La prophétesse Hulda Était seule dans son coin Elle parlait de la part de Dieu Il est temps que l'ordre revienne Moi-même j'enlève le truc d'apôtre là Je suis frère Il faut que l'on crie Il faut que tout le monde revienne là Nous devons frère Casser tout ce qui a été mal construit Alléluia Il est l'heure que l'ordre revienne Un apôtre Qui fait de maison à maison Pour aller tromper les gens Pour aller commencer à casser des églises Pour commencer une œuvre Un apôtre quand il arrive dans une ville Ce sont des gens qui accourent pour recevoir la parole Une fois qu'ils ont été formés Les églises naissent naturellement frère et soeur Et c'est les hommes qui envoient des missionnaires Qui mandatent les missionnaires Il y en a pour qu'ils n'envoient jamais des missionnaires Qui partent eux-mêmes à mission Ils ont tellement l'avion Ils connaissent tous les avions Ils montrent leur passeport avec les visas dessus C'est pas ça Voilà Alléluia Un apôtre Vous n'allez pas le voir sur Facebook Avec une photo de sa femme à potresse C'est pas ça Un apôtre Vous avez vu la femme de Pierre à quel endroit Vous avez vu la femme de Jacques à quel endroit Vous avez vu Il faut que l'ordre revienne Vous allez enlever vos titres vous-même C'est pas le Seigneur Vous allez prendre ce titre Vous allez mettre ça sur les Là on met les manteaux Vous allez déposer ça calmement Qu'on redevienne ça Pour pouvoir travailler correctement Dieu parle Évangéliste M'attendez frère et soeur Philippe a dit à la Saint-Marie Simo le magicien Frère celui qui est étonné Les gens lui ont été étonné Par un évangéliste Vous vous savez Les satanistes ne tiennent pas Évangéliste Tu fais un séminaire 500 euros évangéliste T'es plus un évangéliste Tu es un commerçant Un évangéliste a dit aux autres Que ton argent périsse avec toi Alléluia Je vous dis Dieu va revêtir des nouveaux Des gens avec des manteaux tellement puissants Que ces hommes et ces femmes N'auront pas le choix Que de dire tout ce que Dieu va dire Un pasteur Un berger Un berger Non Un berger Non Dieu pleure Dieu souffre A cause de ces âmes Dieu pleure Dieu souffre A cause de ces âmes Qui sont Il y a le sang qui coule Dans les assemblées Il y a son peuple Qui a été gorgé Ses enfants sont devenus Les proies Des charlatans Les proies Des faupes Et Dieu Depuis le ciel Regarde Qui sont ceux Qui peuvent se lever Et parler En tant qu'apôtre Je pleure Je pleure Des coulis Vous voyez ce nombre Des jeunes Qui sont détournés Vous avez vu ce nombre D'adorateurs Qu'on encourage A adorer Même les hommes Vous avez vu Le nombre de prophètes Que Dieu a suscité C'est-ce que des hommes C'est un genou devant eux Maintenant Aujourd'hui On leur met le tapis rouge Comme horreur Aujourd'hui Ça me fait pleurer Comment horreur Est-ce que tu as pu tomber Si bas Tapis rouge Oh non Ça c'est pas un prophète Un prophète de Yahweh Moïse A refusé La gloire De l'Egypte Prions pour cet homme Mes amis Que Dieu le ramène A la raison Si c'est vraiment lui Qui l'a appelé Ça fait mal Oh Dieu Un prophète authentique Les faux pasteurs Ne peuvent pas le supporter Tout le monde se lève Pour le tuer Tuons-le avec la langue Comme avec Jérémie Voilà Parce que La Lune nous dit que Amos On disait d'Amos Que ses paroles dérangeaient Le pays ne pouvait plus Supporter sa parole La parole d'un prophète Dérange les nations Que Dieu nous sauve Et Dieu souffre Les gens sont accrochés Plus à leurs assemblées Au lieu de s'accrocher Au Seigneur Pour répondre à l'appel Il y a eu un appel urgent En ce moment Il y a eu une urgence Mes amis Il y a eu une urgence Parce que des millions d'âmes Vont en enfer Il y a eu une urgence Au jour d'aujourd'hui Il y a eu une urgence Les faux pasteurs S'associent de plus en plus Ils s'unissent de plus en plus Parce qu'ils ont tous Les intérêts communs Mais les enfants de Dieu Que font-ils ? Les véritables envoyés Que font-ils ? Les véritables apôtres Que font-ils ? Que font-ils ? Beaucoup sont encore Dans les traditions Les coutumes d'hommes Il est l'heure De sortir de là Il est l'heure Il est l'heure Il est l'heure Je veux dire Seigneur Pour l'amour de ton royaume Pour ton amour Pour l'amour des âmes Je préfère comme insulte Je préfère être seul Je préfère être lapidé Mais je ne vendrai jamais la vérité Je préfère ton amitié Que l'amitié des hommes Je ne lâcherai jamais ta vérité Je n'abandonnerai jamais la parole Jamais l'évangile Jamais Jamais Si tu aimes Dieu C'est le temps de prendre possession Si tu aimes ton Dieu Pasteur, prophète C'est le temps de ce Rappelle-toi quand Dieu t'a touché Rappelle-toi quand tu t'es converti Tu n'étais pas encore pasteur Tu étais gelé Tu craignais Dieu Tu priais, tu jeûnais Tu lisais la parole de Dieu Depuis que tu es devenu pasteur A cause des gens qui t'entourent Tu commences à changer de langage Souviens-toi ma soeur Comment tu priais Avant ton mariage Souviens-toi Dieu te dit Souviens-toi mon fils Avant ta conversion Quand tu étais touché Souviens-toi comment tu me suivais partout Souviens-toi L'heure est arrivée Plus de sentiments Il y en a qui vont devoir couper leur Abandonner les amis de longue date Plus d'un sentiment Il y a une urgence Dieu donne des chauffards Parce qu'il est à la porte Et il envoie des messagers Il envoie des messagères Pour aller parler Pour aller crier Il envoie Il envoie Il sépare même des familles Il sépare Il sépare Des enfants de leur père Et inversement Il sépare des frères et soeurs Il sépare Et il met à part Il met à part les uns les autres Pour son oeuvre Il est tué là Tu pleures Tu chemies Tu souffres Tu ne sais plus quoi faire Dieu dit Mon enfant Je veux que tu passes à autre chose Je veux que tu passes à autre chose Traverse de rivière Traverse là Et suis-moi 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 Dieu pleure Quand Dieu voit Tous ces pasteurs à Paris J'en ai rencontré un la semaine dernière Je lui disais C'est toi qui te dis Elle dans la vérité Comment tu peux te retrouver Dans cette situation des pasteurs Je t'ai vu sur Youtube Là où on ordonne ce pasteur Comme étant président De tous les pasteurs Congolais en France Et tu étais là Oh non non Oh non non On m'a trompé Non C'est l'hypocrisie Arrêtez de mentir au peuple Arrêtez l'hypocrisie Il faut qu'on arrête De boitiller Il est l'heure De prendre position Définitivement Il est l'heure De savoir avec qui marcher Vous aimez Dieu C'est la dernière occasion Que Dieu nous donne Pour passer à autre chose C'est la dernière occasion Mes amis La dernière occasion Quand tu t'es converti Mon frère Tu ne connaissais pas Les gens qui t'endourent aujourd'hui Souviens-toi Ne laisse aucune culture T'influencer Ne laisse aucun ami Dans ton ensemble T'influencer L'heure est arrivée Dieu te dit Il est temps que tu Prennes position maintenant Pour moi Il est l'heure maintenant Que tu dises les choses Que je te montrais Il est l'heure maintenant Que tu ouvres ta bouche Il est l'heure maintenant Que tu parles de ma part Il est l'heure maintenant Que tu te lèves pour moi Il est l'heure Il est l'heure Il est l'heure Il est l'heure Il y en a pour parler Dieu va les sortir Des assemblées Pour qu'ils aient la liberté De dire les choses De parler de la part du Seigneur Dieu va les sortir De ces influences là Pour pouvoir parler de sa part Il frappe à la porte Il frappe à ta porte Il frappe à la porte De ton coeur De ton âme Il t'a appelé Pour des choses Beaucoup plus grandes Que tu ne le penses Que tu ne le crois On a voulu changer La vision que tu as donné On a voulu t'influencer Négativement On a voulu que tu changes De langage Tu avais le feu Quand tu t'es converti Tu vas dans ta assemblée Dans cette assemblée On a commencé à te modeler On a commencé à te faire conformer A cette assemblée On a commencé à te mettre Dans un moule Pour que tu aies le même langage Que tout le monde Dieu dit Il est leur maintenant Il est leur Il est leur Il est leur Il est leur Il est temps Que tu le sais au fond de toi Tu le sais T'as vu l'Europe Les portes de l'Europe sont ouvertes Les portes des nations sont ouvertes Il est leur Il est leur pour toi Il est leur pour toi Il est leur pour toi Il est leur Il est leur Que tu parles selon la vérité Que tu dises la vérité Que tu dises les choses Devant les gens Je dis à Jérémie Si tu trembles Tu te ferais trembler Oui Vous savez le nombre d'amis qu'on a perdu Tu as travaillé pendant que tu étais comme pasteur Alors que Dieu t'appelle dans la fonction apostolique Dieu t'appelle, il te prépare pour aller parler Et toi, tu détruis, tu détruis les choses sans te rendre compte Il est l'heure maintenant que tu sortes De l'hypocrisie Que tu vives pleinement la vérité Tu sais pourquoi l'onction est bloquée dans ta vie C'est parce que, parce que tu as peur Tu as peur des problèmes Si tu as peur de l'homme Si tu as peur des problèmes Eh bien je te ferai trembler Je te dis Il est l'heure Voilà pourquoi il te parle beaucoup en songe Voilà pourquoi il te donne des songes et des visions Parce que tu es Elie Tu as l'autorité d'Elie Pour pouvoir parler de la part du Seigneur Tu t'appelles comme Jean-Baptiste Pour pouvoir parler de sa part Il y a des âmes qui doivent être arrachées de l'enfer Oui L'affrontement Tu auras l'affrontement Dans les prochains jours Tu seras de plus en plus affronté par les faux Tu seras de plus en plus exposé De plus en plus affronte De plus en plus L'onction que Dieu mettra de plus en plus sur toi Cette onction va provoquer des clashs autour de toi Cette onction va provoquer des conflits autour de toi Parce que c'est l'onction de sainteté qui provoque cela Cette onction est sainte Plus Dieu te oint de son onction sainte Plus tu auras d'ennemis Plus tu auras de... On va te rejeter Parce que l'onction n'aime pas les ténèbres L'onction n'aime pas les ténèbres L'onction de sainteté T'imposera la solitude Tu seras une personne solitaire Oui Tu as reçu la connaissance Tu as médité beaucoup la parole Dieu te parle Il te parle Il parle maintenant à ton coeur Tu as réalisé que la mort te côtoie tout le temps Que l'on peut mourir à tout moment Alors le temps qu'il te reste à vivre maintenant Dieu dit utilisez-le Pour me servir véritablement Dieu veut toucher beaucoup d'Européens Beaucoup d'Européens sont fatigués Beaucoup ne savent pas vers qui se tourner Et Dieu a mis son onction sur toi Dieu a mis sa parole dans ton coeur Dans ton âme Et Dieu justement Veut que tu te lèves pour lui pour pouvoir parler Parce qu'il veut toucher ses hommes et ses femmes Comme Ézéchiel Dieu te sort de ta communauté Comme Ézéchiel Dieu te sort de ta nation Comme Jérémie Dieu te sort de là Tu dois t'adresser à un peuple Oui Le prix Tu vas de plus en plus le payer Le prix de l'onction La consécration Il y a un peuple Qui est fatigué Et sur toi Dieu a posé sa main Sur toi Dieu a posé sa main Je sais pourquoi Il t'a dit de parler aux Allemands Parce qu'il a posé sa main sur ta vie Parce qu'il veut les toucher justement Parce qu'il veut les changer justement Le problème C'est la compréhension Que tu dois avoir au jour d'aujourd'hui Saisir et comprendre Que oui Dieu veut faire de toi ce vase Ce vase Qui contient l'eau pure L'eau pure L'eau pure Beaucoup d'Européens Sont comme des personnes Comme des orphelins Comme des orphelins Beaucoup Beaucoup Et même en Afrique Les gens sont comme des orphelins Des pères dans la foi Ne se comportent plus comme des pères dans la foi Et il y a une nouvelle génération D'hommes et femmes Que Dieu est en train de susciter De préparer D'hommes et femmes Qui comprennent Qu'ils n'ont plus rien à perdre Qui ont compris Qu'ils vont N'est-ce pas devoir Sacrifier leur vie Pour la cause du royaume de Dieu Pour la cause de l'évangile Des hommes et des femmes Qui sont prêts à tout Qui pleurent Qui gémissent Qui souffrent Qui voient le péché ici et là Qui pleurent comme des Jérémies Comme des Michées Qui sont seuls Qui sont seuls contre tous Mais ils sont déterminés À aller jusqu'au bout Tu sais pourquoi tu t'es beaucoup blessé Parce que Dieu voulait te nettoyer Il voulait te purer Il voulait te sanctifier Il voulait te consommer Tout ce qui n'est pas de lui dans ta vie Et aujourd'hui Il purifie tes lèvres Pour pouvoir parler Il y a des pasteurs Qui voudraient confesser La sorcellerie Confesser l'adultère Mais ils ne savent pas comment Ils ne voient pas des gens Avec une nonction pure Pouvoir prier pour eux Alors ils restent Dans leur péché Et ils souffrent Et ils pleurent Il se trouve que toi Dieu t'appelle justement Te prépare pour ces choses-là Parce que Dieu veut libérer Tous ces gens Fais-le ça Il nous reste quelques secondes seulement Avant le retour du Machia C'est fini On n'a plus de temps Dieu dit Ne laisse pas les choses de ce monde T'éloigner de moi Sache que tu es fragile Ne laisse pas Les biens de ce monde T'éloigner de moi Il y a une soif Il y a une soif Ne voyez-vous pas Qu'il y a une soif Des chrétiens Qui viennent de loin Pour entendre La parole que vous annoncez Les gens ont soif Les gens ont soif Père nous voici devant ton trône Guéris nos cœurs Nous voulons te demander pardon Pour nos péchés Nous voulons Nous repentir devant ton trône Père Papa sauve-nous Les nations ont rejeté Les nations par foutent la loi Nous voulons prier pour tes églises Seigneur pour les assemblées Nous voulons faire le bilan Sur nous-mêmes Oh Seigneur Quand nous lisons la Bible Dans les exapos Nous voyons le vent de l'Esprit souffler Oh Jésus, sauve-nous Oh Seigneur, mon Dieu, mon Père Seigneur, mon Dieu, mon Père Oh Seigneur, mon Dieu, mon Père Je viens près de toi Seigneur, mon Dieu, mon Père Seigneur, mon Père J'ai besoin de toi Seigneur, de ta grâce Seigneur, oh Jésus Que nous savais Que nous voulons La force de ma vie Yahweh, Yahweh O Yahweh Eu sali Porrena Eu sali Porrena Senhor O Yahweh O Yahweh O Yahweh O Yahweh O Yahweh Seigneur Mon Dieu Mon cœur Seigneur Mon Dieu A besoin de toi Seigneur, nous prions pour l'Europe Seigneur, visite ce continent Papa Seigneur, nous avons besoin de toi Oh Jésus, Seigneur Visite ce continent Dieu d'Israël Seigneur, mon Dieu, ta grâce Seigneur, mon Dieu Délivre nos assemblées Seigneur, mon Dieu Seigneur, mon Dieu, oh Papa Seigneur, mon Dieu, ta grâce Oh Jésus Seigneur, ta grâce, mon Dieu, ta grâce Oh Jésus Seigneur, sans toi Seigneur, nous ne sommes rien Oh Père Sans toi Père, nous ne sommes rien Oh Papa Sans toi Jésus, Papa, nous ne sommes rien Oh Jésus Seigneur, besoin de toi Seigneur, oh Père Papa, ta grâce, oh mon Dieu Dans cette station, oh Jésus Seigneur, enlève Seigneur, mon Dieu Seigneur, restaure Seigneur Oh Père Seigneur, l'éclature, oh Jésus Seigneur, là où nous sommes ancrés Seigneur, dans ces choses Papa, enlève, oh mon Dieu Seigneur, donne-nous ta nature, oh Père Donne-nous Seigneur, mon Dieu Papa, ta nature, oh Jésus Que nous te ressemblions Seigneur, de plus en plus Jésus Seigneur, dans toutes choses, oh Papa Seigneur, dans toutes choses, oh Jésus Enlève, enlève, oh Jésus Nous avons tant besoin de toi Seigneur Seigneur, besoin de toi, oh Jésus Seigneur, donne-nous vie, oh Papa Seigneur, pour cette nation, oh Seigneur Seigneur, oh Papa, c'est toi Seigneur, mon Dieu C'est toi Seigneur, mon Dieu Papa, qui donne Seigneur, mon Dieu La force, les capacités, oh Jésus De moi-même Seigneur De nous-même, Papa, nous ne pouvons pas Seigneur Papa, ta grâce, oh mon Dieu Au nom de Yeshua Seigneur, je ne suis rien, oh Papa Seigneur, sauve Seigneur, sauve Seigneur, guéris Seigneur, restons Seigneur, restons Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Glorie, fuit ta nom Seigneur Au nom de Jésus Guide, ne pas Papa Guide, ne pas Seigneur Père, au nom de Jésus 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 Nous renversons les liens Nous renversons les chaînes Nous renversons les chaînes Nous renversons les péchés Au nom de Jésus Au nom de Jésus Yahweh, marchez avec toi Seigneur Je ressens-leur encore Yahweh Jésus Prisons les liens, les coutumes, les traditions Renons-nous à ces choses Au nom de Jésus Papa, qui nous éloigne de toi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Seigneur, sens-moi Papa De ces choses Pères qui me loignent de toi Jésus Oh, qui m'empêche Papa De t'adorer Seigneur Mon Dieu Comme tu le désires Oh Jésus Oh Seigneur Je veux, mon Dieu Réjouir ton cœur Oh Papa Seigneur, sauve Sauve Seigneur Mon Dieu Sauve Papa Les cœurs Sauve les vies Oh Seigneur Papa Les vies Papa Les âmes Seigneur, sauve-nous Guide-nous pas Seigneur Mon Dieu Père au nom de Yeshua Sous-titrage ST' 501 Au nom de Jésus Sous-titrage ST' 501